Bonjour, Monsieur James Cadet, Ministre de l'Environnement, Monsieur Ritsuho Kim Tsuho, ambassadeur de Japon à Haïti, Monsieur le maire de Jérémie, Madame la représentante de la mairie de Wanamante, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres du ministère de l'environnement, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'éprouve un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise de ces équipements aux municipalités de Jérémie et de Wanamante dans le cadre du projet de renforcement du système de gestion des déchets solide en Haïti financé par le gouvernement de Japon. Je remercie le gouvernement japonais pour le support extraordinaire au effort du gouvernement haïtien dans les initiatives comme celle-ci. Je remercie bien évidemment les ministres de l'environnement de la confiance placée en nous pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet pour une meilleure prise en compte des bonnes pratiques de gestion de l'environnement en général et des déchets solides en particulier. Mesdames, Messieurs distingués invités, selon les données disponibles, le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an. Avec l'urbanisation continue et rapide, l'augmentation du niveau de vie et la croissance démographique, d'ici 2050, la production risque de passer à 3,4 milliards. Néanmoins, il faut reconnaître que les déchets représentent à la fois un défi et une opportunité pour les municipalités. Les activités de collecte, tri et revente génèrent plus de 15 millions d'emplois sur les marchés informels au profit des populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. A l'instar des autres pays du monde, Haïti connaît un sérieux problème en matière de gestion et de valorisation des déchets. Dans les municipalités de Jérémie et Rwanda-Mantes, la production annuelle des déchets est estimée à plus de 6 et 10 tons respectivement. La situation est davantage compliquée à Jérémie à l'issue du tremblement des terres. Il en résulte des problèmes récurrents d'assainissement, de pollution, d'hygiène et de santé publique qui menacent les communautés urbaines, tout en affectant les principaux facteurs de croissance économique dans le tourisme et les investissements étrangers. Distingués invités, cette cérémonie de remise d'équipements de collecte et transport de déchets s'associe directement aux objectifs de développement durable numéro 6 et numéro 11. Ces dernières prévoient respectivement garantir l'accès à tous à des services d'assainissement gérés de façon durable et à faire en sorte que les villes et l'établissement humain soient ouverts à tous sur résilient et durable. De 2006 à 2011, le PNUD a appuyé un projet à Carrefour-Foye sur la création d'emplois à partir du recyclage des déchets solides dans une optique de réduction des violences communautaires. Et en 2015, le ministère des Travaux publics qui a élaboré une stratégie en matière de gestion des déchets solides incluant à la fois un plan stratégique national de gestion des déchets solides, un plan de communication de cette stratégie nationale et un avant-projet de loi. Dans la continuité des efforts du gouvernement en matière de gestion des déchets solides, le PNUD collabore depuis 2018 avec le ministère de l'Environnement et le CNGRS pour renforcer les actions visant à améliorer les éléments physiques et de gouvernance. Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement, Monsieur le directeur général de SNGRS, Monsieur le maire de la commune de Jérémie, Madame la représentante de la commune de la Ouanamante, Distingués cadres de PNUD et de ministères ici présents, Distingués présentants de la presse, Honorables participantes et participants à cette cérémonie, Mesdames et Messieurs, C'est avec un sentiment entaché de fierté et de cordialité que je partage ce moment avec vous en cette occasion spéciale de remise de clé des équipements aux municipalités de Jérémie et de Ouanamante. Je profite pour saluer l'engagement et le dévouement de toutes les parties prenantes ici présentes dans la mise en oeuvre efficace du projet de renforcement du système de gestion de déchets solides en dépit des nombreux défis. Je félicite le PNUD pour sa constance aux côtés des autorités nationales, dont notamment le ministère de l'Environnement et le Service national de gestion de résidus solides. Le Japon est heureux de pouvoir supporter cette synergie importante aux efforts d'Haïti sur la route de développement durable. D'une manière toute particulière, je voudrais saisir cette opportunité pour encourager les efforts des autorités gouvernementales dans l'accompagnement du peuple haïtien dans ce contexte de crise multiforme qui se vit actuellement dans le pays. Le Japon est heureux de pouvoir, une fois de plus, accompagner leur travail à travers notre coopération bilatérale et multilatérale. Monsieur le ministre, je suis bien conscient de l'énormité des défis actuels auxquels fait face le peuple haïtien, notamment en matière de santé, d'environnement, de risques de catastrophes naturelles. A ce niveau, de nombreux efforts supplémentaires sont certes nécessaires pour adresser les nombreux chantiers de développement durable en Haïti. Mais soyez rachetés de la volonté du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple haïtien dans cet exercice difficile. Récemment, nous avons remis une fois profuse et 22 tracteurs au ministère de l'Agriculture est un autre lot important d'engin lourd constitué de bulldozers, de camions et de pelles excavatrices qui va être officiellement remis au ministère des Travaux publics dans les jours qui viennent. Aujourd'hui encore, je suis heureux de pouvoir accompagner les travaux du ministère de l'Environnement ainsi que des mairies de Wanamant et de Jérémie à travers ce don d'équipement lourd, à travers le projet GDS financé par le gouvernement du Japon. Monsieur le représentant résident du PNUD en Haïti Monsieur le maire de Jérémie Monsieur le directeur général Monsieur le directeur de cabinet Madame, Messieurs Les cadres du ministère du ministère de l'Environnement Mesdames, Messieurs de la presse Parlez, Écrits et Télédiffusés Distingués invités Permettez-moi tout d'abord de souhaiter au nom du gouvernement Au nom du premier ministre Docteur Ariel Henry En particulier La bienvenue à tous les participants À toutes les participantes à l'événement Ou aux événements Comme vient de mentionner Le directeur de communication Monsieur Remarais Je voudrais présenter À vous toutes et à vous tous Ici présents Mes sincères remerciements D'avoir fait le déplacement Afin de participer D'abord À la cérémonie de remise officielle De certains matériels de collecte De déchets solides Et ensuite À la célébration de la journée mondiale de la mer Les matériels Que vous voyez exposés Sur la cour du ministère de l'Environnement Comme vous le savez Ont été obtenus Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renforcement du système de gestion Des déchets solides en Haïti Projet financé par le peuple japonais Et avoué techniquement Par le programme des Nations Unies Pour le développement Le CNUD J'en profite Pour renouveler toute ma gratitude À ces deux partenaires De longue date Qui n'ont jamais cessé D'accompagner le pays Dans sa quête De développement durable Et je veux également Et je veux également Remercier Pour leurs efforts Notre coordonnateur au niveau du ministère De l'Environnement Le docteur Evans Louis Et le coordonnateur au niveau du CNUD Du projet Monsieur Jacques Washington Ainsi que la coordonnatrice Au niveau local De Wanamette Et Le maire infatigable De la ville de Jérémie De la ville de Jérémie De la ville de Jérémie Et le maire infatigable Et le maire infatigable